Voici le poste de conduite de votre véhicule. Au centre de la planche de bord, se trouve l'écran dédié au système multimédia Medianave Evolution. Cet écran couleur de 7 pouces est tactile. Il regroupe différentes applications comme la navigation, la radio ou la caméra de recul. Vous avez aussi la possibilité de connecter votre smartphone avec Android Auto ou Apple CarPlay. En dessous de cet écran, vous trouvez un ensemble de touches. La commande des vitres électriques. La commande de condamnation ou ouverture des ouvrants. De déblocage du câble de charge. La commande des feux de détresse. Et le mode éco, qui vous permet d'économiser de l'énergie. Ici se trouvent les commandes de climatisation. En dessous, ce rangement de 1,6 litre est idéal pour accueillir votre smartphone et le recharger via cette prise 12 volts. Cette touche vous permet d'activer ou de désactiver le limiteur de vitesse. Celle-ci le SC. Et celle-ci est le contacteur du service de localisation du véhicule. Cette molette est le sélecteur de vitesse de votre véhicule. Sur le volant, différentes commandes permettent l'accès aux fonctions indispensables à la conduite et au confort, sans quitter la route des yeux. A gauche du volant, vous accédez aux commandes du limiteur de vitesse. A droite se situe le bouton de la commande vocale. A gauche derrière le volant se situe la manette qui commande l'allumage de l'ensemble des feux de votre véhicule. La deuxième manette, à droite, commande les essuie-vitres et la vitres avant et arrière. Face à vous derrière le volant, vous découvrez l'instrumentation de bord de votre véhicule. Il vous donne en temps réel l'ensemble des informations nécessaires à votre conduite. Il est composé de trois parties, un écran central et deux zones à droite et à gauche. Sur l'écran central s'affiche l'indicateur de vitesse, le taux de charge de la batterie de traction, le kilométrage total, et l'autonomie restante. La partie gauche est consacrée à l'économètre. Il va vous aider à gérer au mieux l'autonomie de votre batterie de traction. Il vous indique le mode de consommation énergétique de votre véhicule. La zone verte indique la récupération d'énergie. La zone blanche indique le niveau de consommation d'énergie recommandée. Et la zone rouge indique que votre consommation d'énergie est importante. Dans cette zone se situe l'indicateur de mode de conduite, R, N et D. Sachez que le tableau de bord vous indique aussi l'état de fonctionnement de votre véhicule et vous alerte en cas d'anomalie grâce à un ensemble de témoins lumineux. Un témoin qui s'affiche en rouge nécessite un arrêt de votre véhicule dès que les conditions de circulation le permettent. Un témoin orange réclame une intervention de votre part ou de celle d'un représentant de la marque. Sur la planche de bord, à gauche près du volant, vous avez accès au réglage des rétroviseurs électriques, selon options, à la commande de lèvres-vitres électriques arrière, au contacteur d'aide au stationnement. En dessous vous accédez au réglage électrique de la hauteur des feux avant. Enfin, en dessous de la colonne de direction, vous trouvez la commande de déverrouillage du capot moteur et celle du déverrouillage de la trappe de charge électrique.